Rosa Muziane, votre regard là-dessus ? Moi je comprends le discours de responsabilisation et il est nécessaire. Et quand on voit la fatigue, l'épuisement de nos personnels de santé, notamment en réanimation, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais quel manque cruel de pédagogie, effectivement, c'est peut-être ouvrir la boîte de Pandore et remettre un jour en question notre système de santé qu'on a si durement acquis. Et effectivement, on peut se dire que demain, les gens qui sont victimes d'addiction pourront devoir payer leurs frais. Si demain vous squattez les centres du V, on va vous dire que votre cancer du poumon, vous le faites. Si vous oubliez d'aller à votre mammographie de contrôle, on estimera que vous n'avez pas suffisamment été attentif et donc vous payerez vos soins. Ce n'est pas la société que j'ai envie d'avoir clairement. Ce qui est étonnant, c'est que ça vient de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, on le rappelle. C'est quand même le directeur général de la PHP, les hôpitaux de Paris. On est d'accord, c'est vrai que sur le fond de la responsabilisation, je suis d'accord. Sur la pédagogie, je refuse. En revanche, la santé n'est pas gratuite en France. Et effectivement, on a peut-être un peu trop de facilité à croire que parce qu'on ne paye que le tiers payant ou voire parce que certaines maladies sont totalement prises en charge et c'est une bonne chose, on croit que la santé est gratuite. Alors peut-être penser à faire comprendre aux Français que lorsqu'on se fait hospitaliser ou lorsqu'on a accès à certains soins, combien est le coût réel ? Pourquoi pas envisager une facture en fin d'année ? On sait tous combien on paye d'impôts, d'accord ? Par contre, on ne sait pas combien la collectivité nous permet de mieux vivre. Et donc, peut-être envisager une clarté sur le coût réel qu'on a engagé lorsqu'on est malade, ça peut avoir un bon d'avis. Beaucoup plus de sens pédagogique que venez de leur dire, vous avez fait n'importe quoi, vous payez. Je ne pense pas qu'il y ait une suite logique sur les emmerdements des vaccinés, je ne partage pas cette théorie. Je crois en revanche qu'il y a une vraie question, c'est comment on arrive aujourd'hui à convaincre les 3,5 ou 4 millions restants qui ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est une vraie difficulté. Je crois que cette mesure, elle prouve surtout notre incapacité à convaincre des bienfaits de la vaccination. Une écrasante majorité des Français se sont vaccinés en réalité sur les 60 millions que nous sommes. Par obligation, pas par adhésion, par obligation. Alors, certains par adhésion et d'autres parce qu'effectivement, ils ont pris conscience qu'il était nécessaire de se vacciner. Peut-être pas individuellement parce qu'effectivement, ils étaient jeunes ou en bonne santé, ils n'avaient pas des risques directs d'aller en réanimation, mais aussi par responsabilité. Et j'admire le choix de certains de l'avoir fait. Maintenant, c'est comment aujourd'hui on essaye de convaincre ces 3,5 millions. Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, très peu de gens ont la réponse. Et la seconde chose, c'est est-ce que c'est nécessaire d'aller convaincre ces 4 millions ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir par autre chose du médicament ou autre ? Parce qu'effectivement, on ne va pas passer des années à essayer de convaincre ces 4 millions alors que l'écrasante majorité est vaccinée. Et d'autant plus qu'on parlera de la quatrième dose dans un instant puisque Israël, cette nuit, a décidé d'autoriser la quatrième dose pour les personnes fragiles de plus de 18 ans.